Oui, bonjour. Alors, voilà, je vous présente l'exercice Banque, partie 1. Cet exercice est la suite, d'une certaine façon, de l'exercice Compte. Et, donc, ici, réalisation, je mets 2 heures, mais bon, peut-être que ça va être 3 heures. Je mets 2 heures ou plus. C'est difficile pour moi d'évaluer le temps que ça prend. Donc, le préalable, c'est Compte, partie 4, je dirais, plus que Compte, partie 5, parce qu'il n'y a pas de WinForms là-dedans. C'est un exercice Console. Donc, démarche générale, ça ressemble un peu à l'exercice Compte, partie 1, que vous aviez fait. OK, donc, mais c'est Banque. Donc, vous devez coder une classe. Ensuite de ça, je vous fournis un pilote pour tester manuellement votre classe que vous avez codée. À l'aide du pilote que je vous fournis, vous allez vérifier les erreurs. Peut-être que les erreurs, peut-être de codage. Et après ça, conclusion et remise. Donc, le codage de la classe. Donc, dans Banque libre, vous allez ajouter une nouvelle classe qui s'appelle Banque. Donc, l'objectif dans cet exercice, c'est de coder une nouvelle classe banque qui possède les caractéristiques suivantes. Donc, la banque possède un nom. Le nom, c'est quoi? C'est une string non nulle, nom blanche et trimé. Donc, le nom de la banque est immutable. Compte. Donc, la banque possède quoi? La banque possède des comptes, évidemment. Donc, les comptes, c'est quoi? C'est une liste de comptes. OK. Donc, et les comptes, bien, c'est la classe compte qui existe déjà, que vous avez codée dans les précédents exercices. OK. Donc, cette liste n'est pas publiquement modifiable, même si elle reste publiquement accessible. OK. Donc, la liste des comptes n'est pas publiquement modifiable, même si elle reste publiquement accessible. Autrement dit, la classe banque est une classe encapsulée. OK. Je répète, la classe banque est une classe encapsulée. En ce que ça, autre caractéristique de banque, c'est prochain numéro. Donc, chaque fois qu'un nouveau compte bancaire est créé, il se voit attribuer un numéro de compte unique. En commençant par 1, par défaut. Et après, le deuxième compte qui est créé, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, compter les principes. Et la caractéristique prochain numéro, bien, c'est le prochain numéro qui va être attribué au prochain compte qui va être créé. OK. Donc, le prochain numéro, bien, évidemment, à chaque fois qu'on crée un nouveau compte, le prochain numéro va être incrémenté de 1. Donc, le prochain, quand on crée une nouvelle banque, on attribue la caractéristique prochain numéro. Par défaut, le prochain numéro, c'est 1, mais on pourrait décider de créer une nouvelle banque, puis que le prochain numéro, ça serait le prochain numéro de compte, ça serait, par exemple, 1001 ou 1000. Donc, quand on va créer un compte dans cette banque-là, le compte va avoir le numéro 1000. Et le suivant va être 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Vous comprenez les principes? Parfait. Après ça, nombre de comptes, c'est une caractéristique qui nous dit combien de comptes au total possède la banque. C'est potentiellement un champ calculaire. Et enfin, total des dépôts décimales, c'est le total de l'argent qui est déposé dans la banque en question, l'actif de la banque si vous préférez, qui est potentiellement aussi un champ calculaire. Bon, en ce qui concerne maintenant les constructeurs, donc votre plus grand défi dans cet exercice va probablement être de coder de manière appropriée les différents constructeurs de la classe. Avec toutes les validations nécessaires, tout en étant le plus dry possible. La première chose à savoir, c'est que vous aurez besoin de plusieurs constructeurs, un seul ne va pas suffire. Ensuite, vous devrez trouver les signatures qui vous permettront de réaliser ce qui est demandé. Voir prochaines diapos. Donc, les cas de figure pour ce qui est de la construction. Donc, nouvelle banque, non. On peut créer une nouvelle banque juste en spécifiant un nom. Si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Bien, ça permet de créer une nouvelle banque dont le prochain numéro de compte va être 1 et qui n'a aucun compte initial. Donc, une banque qui n'a pas de compte, puis qui a le prochain numéro, c'est 1, qui n'a évidemment pas d'actif, etc., etc. On peut aussi créer une nouvelle banque qui possède un nom et spécifier les comptes qui font déjà partie de cette banque-là. Les comptes sont spécifiés avec quoi? Avec, disons, un argument de style PAMS. Donc, ça crée une nouvelle banque avec des comptes initiaux. Le prochain numéro va dépendre des numéros de compte existants. Compte 1, compte 2, compte 3, compte 4. Si le compte 1, compte 2, lui, c'est le numéro 100. Lui, c'est le numéro 200. Bien, le prochain numéro, ça va être quoi? Vous l'avez trouvé, 201. OK. New bank, nom, prochain numéro. Bien, ça, ça crée une nouvelle banque avec un certain nom et un prochain numéro. Donc, si le prochain numéro, on dit, par exemple, que c'est 1 000, bien, quand on va créer un nouveau compte dans cette banque-là, bien, ça va créer un compte dont le prochain numéro va être 1 000. Il faut, évidemment, que le prochain numéro soit plus grand que 0. On ne peut pas créer une banque avec un prochain numéro qui est moins 50. Ça ne marche pas. Exception. New bank, nom, prochain numéro, liste de compte. OK. Liste de compte, ici. OK. Et new bank, nom, prochain numéro, array de compte. Donc, liste de compte, array de compte. Alors, pour ce qui est de la création d'une nouvelle banque, soit avec une liste de compte ou avec un array de compte, le prochain numéro, OK, ici, quand on dit prochain numéro, liste de compte, array de compte, dans les deux cas, le prochain numéro doit être, évidemment, plus grand que 0 et aussi doit être plus grand que les numéros qui apparaissent dans la liste ou dans l'arrêt. OK. Alors, petite remarque, ici, on a cinq cas de figure. Est-ce que ça veut dire que vous devez faire cinq constructeurs? Ben, si vous ne voulez pas prendre de chance, vous pouvez en faire cinq, mais c'est sûr que vous devez rester dry. OK. Donc, il y a moyen de vous rapporter à trois constructeurs différents. Et, si vous utilisez 10, évidemment, ben, vous allez vous ramener peut-être à un seul constructeur qui va vraiment faire la job. Alors, voilà. Voilà. Donc, les constructeurs, vous doivent faire quoi en termes de validation? Donc, que le nom n'est pas nul, que la liste, l'arrêt et les comptes ne sont pas nuls, que la liste des comptes ne contient pas des numéros en double. Aussi, la liste des comptes doit être triée en ordre de croissant de numéros suite à la réception des arguments. On va dire, la liste des comptes qu'il y a dans la banque doit être en ordre de croissant de numéros. Et, soyez dry. Les successeurs et les champs calculables. Donc, la banque possède les champs calculables suivants. Un nom. Chant calculable ou, disons, disons, getter propriété. OK. Donc, soit un getter propriété ou, enfin, c'est ça, quand on dit champ calculable, là. Donc, le nom, les comptes, dont on ne spécifie pas ici le type, à vous de le déterminer. Donc, ça va dépendre comment vous allez organiser votre affaire. Le prochain numéro, le nombre de comptes et le total des dépôts. En décimale. Il n'y a pas de 7 heures. La banque possède une description sommaire. Donc, la description sommaire que vous avez ici, OK, ressemble à ce que vous voyez ici. Donc, vous avez vos initiales, vous avez un encadré, vous avez le nom de la banque. Donc, ici, par exemple, le nom de la banque, c'est Banque 5. Vous avez le prochain numéro qui apparaît, vous avez le nombre de comptes et vous avez le total des dépôts. Donc, voilà. Donc, attention à l'alignement. Ici, on a un alignement, comme on voit, comme ceci. OK. Donc, pour ce qui est du format monétaire, ici, on a une petite remarque en ce qui concerne le format monétaire. Donc, le format monétaire, en fait, va dépendre de celui qui est utilisé sur votre machine. Donc, moi, ici, on voit un format monétaire de style canadien-français. Donc, avec une virgule et le signe de dollar situé à droite. Mais si vous êtes sur une machine anglophone, votre signe de piastres va être à gauche puis vous allez avoir un point. Après ça, vous avez une description des comptes. Donc, la description des comptes, ça, toujours, c'est une méthode que vous avez dans votre classe banque qui retourne une string. Et cette méthode-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle liste les comptes. Donc, vous avez, pour chaque compte, vous avez sur une... Chaque compte apparaît sur sa propre ligne. Commence par vos initiales, le numéro de compte, le nom du détenteur, le solde du compte et est-ce que l'état du compte, est-ce qu'il est OK ou est-ce qu'il est gelé. Donc, et ça apparaît en ordre croissant, bien sûr, parce que la liste des comptes apparaît en ordre croissant. Et vous avez l'alignement. Donc, ici, on a l'alignement à gauche, l'alignement des noms des détenteurs à gauche, l'alignement des soldes à droite et l'alignement des états à gauche. Finalement, on a la description complète. La description complète, c'est la description sommaire avec la description des comptes séparée par une ligne vide. Maintenant, on a aussi une méthode pour créer des comptes. Donc, quand on crée un compte, on spécifie le nom du détenteur et ça nous retourne un compte. Et le compte, bien, qu'est-ce qui se passe? Le compte a été... est aussi ajouté à la liste des comptes quand on fait ça, évidemment. Donc, ça fait... ça crée un compte, ça nous retourne un compte, mais le compte aussi est automatiquement ajouté à la liste des comptes dans la banque. Donc, évidemment, le prochain numéro de compte est incrémenté en prévision d'une future création. Donc, est-ce qu'il faut valider le nom du détenteur? Je vous laisse réfléchir à ça. Chercher un compte. Donc, il y a aussi une méthode pour chercher un compte et cette recherche se fait à partir du numéro de compte. et si la recherche à partir du numéro de compte est fructueuse, on retourne le compte. Si la recherche n'est pas fructueuse, alors, on retourne nul. Donc, évidemment, le numéro de compte recherché doit être plus grand que zéro. Parce qu'un numéro de compte ne peut pas être zéro ou inférieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on passe un numéro de compte zéro ou moins, bien, exception. Maintenant, quand vous affichez dans Visual Studio comme ça ici, c'est marqué compte et que vous n'avez pas un point d'interrogation parce que Visual Studio n'affiche pas les points d'interrogation dans les signatures de l'explorateur de solutions. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de points d'interrogation ici. Donc, c'est comme ça. Évidemment, la vérification des nœuds doit être activée partout, blanc, blablabla. Bon, peu supprimer compte. Ici, vous avez deux méthodes. Est-ce qu'on peut supprimer un compte puis on passe le compte en question, on s'en tourne un boulet pour savoir si on peut le supprimer et peut supprimer compte en passant un numéro de compte. Est-ce qu'on peut supprimer un compte en passant le compte lui-même ou est-ce qu'on peut supprimer un compte en passant l'entier qui est le numéro de compte? Donc, il y a deux manières de supprimer un compte, soit en spécifiant le compte lui-même ou soit en spécifiant son numéro. Donc, ces méthodes, pardon, ces méthodes nous indiquent si effectivement il est possible de supprimer soit le compte ou alors le numéro de compte en question. un compte qui est gelé ou un compte avec un seul différent de zéro ne sont pas supprimables. Un numéro qui n'existe pas n'est évidemment pas supprimable. Donc, si je veux supprimer le compte numéro 50 mais que la banque n'a pas le compte numéro 50, on ne peut pas supprimer ce numéro de compte-là. Un compte qui existe mais qui n'est pas dans la liste n'est pas supprimable parce que peut-être ce compte-là appartient à une autre banque ou quelque chose comme ça. Donc, évidemment, l'entier doit être plus grand que zéro et le compte doit être différent de l'autre. Finalement, on a des méthodes, ici on a des méthodes pour voir si on peut supprimer le compte et ici on a des méthodes pour supprimer les comptes. Donc, supprimer le compte, supprimer le compte soit le compte lui-même ou soit l'entier. Donc, l'entier doit être plus grand que zéro, le compte doit être différent de nul. Donc, si on tente de supprimer un compte non suppressible ou non supprimable, on a une erreur, donc un argument exception. Donc, si jamais on tente de supprimer un compte et que le compte ici est insuppressible selon la définition qu'on a ici, alors on a un argument exception. Même chose ici, si on tente de supprimer ici ce compte-là et que ce compte-là est insuppressible selon la définition qu'on a ici, alors on a un argument exception. Et voilà, vous avez terminé de coder votre classe. Donc, si vous êtes satisfait, vous versionnez sur le guide. Ensuite de ça, la console de test que je vous fournis. vous allez créer un nouveau projet. Console, test et banque. Vous allez ajouter la dépendance au projet, à l'autre projet. Vous allez modifier mon nom pour votre nom. Vous allez remplacer le fichier programme.cs par le fichier que je vous fournis. Vous allez ajouter la dépendance vers banque libre et vous allez modifier mon nom par votre nom. Et après ça, vous allez tenter de compiler le code comme vous aviez fait pour compte 1. Mais là, c'est banque 1. Et vous allez corriger, vous allez faire les ajustements. Les ajustements toujours doivent être faits dans votre code et non pas dans le code que je vous fournis. une fois que ça fonctionne et que tout compile, parfait, vous êtes prêts à, disons, tester votre classe. Donc, le premier test à faire, c'est d'afficher le menu. Donc, vous affichez le menu comme ça et avec votre nom, évidemment, pas le mien qui s'affiche ici. Donc, ça, c'est le menu. Donc, vous avez le menu 1 à 9 avec un 0 ici. Et vous avez aussi A A Q pour les lettres. Donc, création d'une banque simple, banque trimée avec prochain numéro, 3, 4, vous faites des saisies, etc. Donc, ça, c'est le bon fonctionnement, mais ce n'est pas les messages d'erreur. Après ça, suppression d'un compte par référence, suppression d'un compte par numéro, paf. Après ça, vérification des erreurs. Donc, certaines méthodes doivent lever des exceptions si elles ne sont pas utilisées correctement, c'est-à-dire avec les paramètres adéquats ou alors dans les bonnes circonstances. La console de test permet aussi de tester les différentes exceptions. Donc, je ne m'attends pas à ce que vos messages d'erreur soient exactement les mêmes que ceux que vous verrez dans les sorties, mais le sens du message doit être similaire. Surtout, le type d'exception doit être le même ainsi que le paramètre qui est en cause qui doit être le même aussi. Donc, c'est le même principe que pour la classe compte. OK, le même principe. Donc, création de compte. Après ça, numéro de compte invalide, référence nulle, nom de la banque, prochain numéro, liste de compte, conclusion et remise. Donc, on parle des tests unitaires. Donc, évidemment, vous savez que les tests unitaires vont venir. OK. Donc, vous faites un guide final et après ça, vous remplissez votre autoévaluation, condage de la classe, console de test, vérification des erreurs, guide final, donc ça vous prend votre guide. Est-ce que votre classe est encapsulée? Donc, ça faisait quoi ça, classe encapsulée? Ça faisait que tous vos champs doivent être privés. Non seulement ça, ça veut dire que aussi, votre liste ou votre... En fait, la façon que vous stockez vos... votre collection de données ne doit pas être modifiable depuis l'extérieur. OK. Donc, on a vu un type de données spécifique pour ça. À vous de l'utiliser. OK. La classe doit être encapsulée. Donc, déposez votre projet de manière indépendante. Donc, vous déposez ce document-là et vous déposez votre projet de manière indépendante. Au revoir. de manière indépendante. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.